bonjour et bienvenue dans ce live nous sommes très heureux de vous retrouver et je suis très heureuse parce que je suis en compagnie de cindy et de romain bienvenue sur la chaîne twitch de yellow et bienvenue à tous voilà c'est la révolution nous ne portons plus de masques pourquoi parce que nous sommes vaccinés nous sommes des gens je sais pas ce que je voulais dire il n'y a pas une expression vacciné je sais pas quoi non on dit souvent son âge et toutes ses dents et en fait j'ai tout confondu aujourd'hui nous allons jouer à last message quel bonheur le jeu est sorti vendredi dernier et du coup eh ben on vous fait une petite partie en live j'ai pris des gens talentueux j'ai choisi j'ai choisi cindy qui est l'une de nos graphistes voilà j'ai j'ai demandé aux graphistes ils voulaient pas majeur est vacciné et on le dit voilà merci j'ai demandé aux graphistes d'avoir un représentant et nous avons une digne représentante cindy qui qui a des talents des dessinateurs mais vous verrez que ça n'aide pas forcément d'avoir des talents des dessinateurs et romain est enfin dessinateur aussi mais non pas piètre avec la pression du chrono c'est pas la même et alors moi je suis une dessinatrice de bonhomme bâton exemplaire vraiment je je fais des merveille avec les bonhommes bâton alors le set up est fait pour que romain soit le grand méchant le coupable cindy sera notre notre victime malheureusement rip paix à son âme et je serai la détective mais je ne serai pas seul puisque vous êtes avec moi donc nous sommes grosso modo tout le monde contre romain ça fait plaisir mais je pense qu'on fera plusieurs parties on pourra alterner les rôles alors on a choisi la map des super héros parce que parce qu'on avait envie de jouer avec les super héros regardez moi cette map merveilleuse avec l'un des super héros à part quand le point il est fait ici donc je veux plus zoomer on aura une petite illustration des zooms etc donc vous pourrez jouer avec nous c'est ça qui est trop cool last message comment ça fonctionne c'est très simple nous avons donc un coupable une victime c'est dit cette victime elle peut communiquer avec les détectives que nous sommes vous vous souvenez vous êtes avec moi vous êtes des détectives derrière votre écran cindy va communiquer avec nous à l'aide d'ardoises elle a quatre ardoises ce qui signifie quatre manches pour nous montrer qui est le coupable romain a choisi un personnage parmi ces 300 personnages dans cette dans cette illustration il a choisi un personnage cindy le connaît évidemment et cindy va nous donner des messages pour qu'on retrouve ce personnage elle peut dessiner elle peut écrire simplement elle peut pas par exemple écrire plusieurs fois la même chose ça c'est pas possible mais elle écrit et définit ce qu'elle veut ensuite avant même de nous donner les ardoises malheureusement l'ardoise va passer entre les mains du méchant romain qui va effacer avec délectation des cases la première manche il va effacer 5 cas la deuxième manche 4 puis 3 puis 2 donc voilà j'espère qu'au bout de la quatrième on va réussir parce que sinon c'est romain qui gagne ce serait terrible est ce que vous avez les six maps est ce qu'on peut les voir écoutez c'est pour moi pendant que peut-être que cindy elle va dessiner vous n'allez pas voir cindy dessiné fin si vous allez la voir concentré là dans son petit écran mais on a pris le point de vue des détectives pour que vous puissiez jouer jouer avec nous donc elle a ah oui j'ai oublié de dire mais elle n'a pas un temps illimité évidemment elle a une grosse pression puisqu'elle a 30 secondes voilà autant vous dire que ça va vite donc nous avons en effet six thèmes différents Romain tu avais choisi ton perso j'hésite entre un difficile et un très difficile vas-y fais le très difficile nous on est plein de challenge mais c'est déjà un indice que de nous dire très difficile c'est peut-être une faim peut-être qui sait alors nous avons donc quatre illustrateurs qui ont bossé sur Last Message on a Stéphane Escapa qui a fait trois illustrations Vincent Dutré qui en a fait une qui est celle-ci d'ailleurs Gus Moraïs et Nathan Hackett donc Nathan Hackett il a fait les super héros donc là ils sont en train de se marrer à côté Cindy n'oublie pas que tu es dans notre équipe ne complote pas avec le diable ça va être chaud quand même ça va être chaud tu n'as pas pris un objet on joue pas avec la variante objet parce qu'il y a plein de variantes pour complexifier le jeu bref donc là c'est Nathan Hackett qui nous a fait cette illustration de super héros qui est super cool mais nous avons aussi des zombies qui sont très difficiles enfin très difficiles c'est du challenge puisque il y a des persos qui se répètent etc etc ah c'est parti le chrono est parti on a aussi une illustration western mais également la préhistoire les étoiles et le dernier ben je ne l'ai pas parce que c'est au c'est au verso de de leur illustration super héros c'est plutôt fantastique voilà donc il y en a pour tous les goûts si tu regardes bien le catalogue yellow tu auras des surprises ah c'est fini c'est magique Cindy dis moi que tu as au moins dessiné sur toutes les cases ah oui ça c'est sûr ok ça va donc là Cindy a fait ses oeuvres visiblement elle en est très fière c'est alors déjà 3 déjà 3, 4 allez une dernière et puis 5 ah oui t'as raison Kiyoshiro je peux vous la montrer comme ça qu'est ce que tu voulais nous dire comme bêtise je voulais rappeler le post de Cindy elle est graphiste elle est graphiste donc ça c'est le c'est l'illustration euh fantasy bon allez c'est parti les amis c'est notre tour nous avons euh d'accord alors est-ce qu'on peut avoir l'illustration parfait donc ça c'est l'illustration en gros quand on saura à peu près où est-ce que ça se situe on pourra faire des zooms dans dans la map mais franchement pour l'instant voilà quoi euh alors nous avons une forme oh la la vous allez m'aider parce que vraiment je me sens seule et alors il faut que je refasse le puzzle oui c'est bon j'y arrive donc on a une espèce de forme euh de peut-être de maison d'immeuble peut-être d'immeuble il y en a si peu sur cette illustration d'accord nous avons une espèce de il y a des petits pieds peut-être ici je ne sais pas une petite tête euh un haut de tête je ne sais pas je ne sais pas on dirait un cow-boy elle a peut-être pas la même image alors disons qu'il n'y a pas de cow-boy ici les cow-boys c'est chez les westerns à droite on dirait euh un chapeau melon en haut non mais les gars vous avez vu l'élu il n'y a pas de chapeau melon on est sur les super heroes euh ah vous voyez ma tête un chapeau il n'y a pas de chapeau hein les gars enfin je ne sais pas si vous voyez mais moi je ne vois pas de chapeau oh la 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 quelqu'un qui court et qui se penche mais comment vois-tu ça Olivier c'est improbable là je suis un peu perdue on dirait un gars assis au bord d'un toit ah ouais 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 peut-être 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 je pense que Romain effaçait de toute façon les choses intéressantes là on a vraiment ce qui est autour mais attendez cette forme là cette forme là moi quand même me fait penser ça ça me fait penser à ça je pense je ne suis pas sûre je ne visure de rien je ne sais pas il y a une espèce de au niveau des formes on y est un peu plus genre Batman le masque avec les oreilles ouais j'ai pensé à ça c'est un peu fou j'ai pensé à ça Romain qui je ne sais pas ça qui fait son malin j'ai oublié cette idée après il y en a avec des cheveux hein les amis il y en a avec des cheveux donc peut-être que c'était une forme de cheveux je suis dit bah écoutez je pense qu'on va on peut glisser à Cindy n'hésite pas à nous montrer la localisation parce que je pense que quand on saura genre si on peut zoomer un peu plus ça sera déjà plus cool après j'imagine que Romain va se faire un malin plaisir de tout enlever j'adore mon rôle en fait est-ce que bon j'ai envie de dire ah je ne suis même pas sûre que vous ayez la même image n'importe quoi très gentil le super slip assis ouais on l'appelle comme ça en noir assis sur le toit sur le coin de la carte en bas à gauche en bas à gauche sur la cheminée il y a un gars assis encore sur le toit il a un chapeau il a un chapeau qui a un chapeau attend si tout le monde faisait ça pour prévu moi j'aurais pas pas reparlé ah oui il a un chapeau oh purée j'avais pas vu ah c'est vrai ça écoutez on peut montrer cette personne cet individu j'y crois peu mais ça doit être dans cette direction là ou dans une rotation alors là je n'ai pas compris je n'ai pas compris la question avec le slip blanc alors on me parlait d'une autre personne visiblement le slip blanc j'avais raison mais qu'est-ce qu'il raconte ah oui il y avait un chapeau c'est vrai il y avait un chapeau bon écoutez Cindy on te montre ce petit perso qui n'est pas celui-ci qui n'est pas Romain et on compte sur toi pour nous faire une autre illustration alors les ardoises ne se perdent pas on va garder ça pour toujours peut-être qu'un jour on comprendra ce que Cindy a voulu dire moi j'y crois toujours et Romain va lancer le chrono c'est parti 30 secondes alors je ne vois rien grâce à cette magnifique ce magnifique paravent très grand très grand paravent Cindy très concentrée alors tu as le droit d'écrire Cindy aussi info qui ne paye pas de mine peut-être intéressante ah non mais il va y au grain Romain regardez-le c'est vraiment la pire personne déjà qu'il est méchant c'est magique je pense qu'avec Olivier on a la même idée alors vous pensez à qui ça va vous avancer assis sur le toit les pieds au-dessus de la fenêtre ok mais il est où il est situé où ce monsieur mais c'est le batman assis au bord du toit avec le slip blanc sur l'image en haut à gauche dans le coin droit alors attendez en haut le coin droit en haut à gauche un batman qui lit une BD ah non qui est en mode furtif j'ai effacé mes quatre cases d'accord merci monsieur je me fais plaisir et merci Cindy alors on retrouve cette forme géométrique elle insiste qui a un sens approximatif alors attendez il y a un truc ici c'est une vache de belle fusée une fusée qu'est-ce qu'il raconte là on a une tête tête de bonhomme je pense je sais pas oh là 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 je sens que ça va être une galère une galère mortelle attendez est-ce que vous reconnaissez cette forme là déjà moi j'essaye de la trouver en même temps je vous laisse regarder sur l'illustration ça ça fait un peu fenêtre ça fait un peu fenêtre de ton ou alors panne en solaire mais je n'en vois pas c'est les trois bâtiments à gauche les trois bâtiments à gauche donc celui où il y a de l'eau mais pourquoi il a fait ce trait là attends qu'est-ce qu'elle nous a fait moi je rappelle que j'ai 30 secondes pour dessiner je sais pas de ma faute je sais pas ce que je peux alors qu'est-ce que vous dites c'est les trois bâtiments à gauche ouais ok dans le coin en bas à droite de l'image eau alors ça c'est dans le coin en bas à droite de l'image eau gauche mais je ne comprends rien eau gauche bas à droite ça ce qu'on a affiché là oui Batman oui Batman ah le mec assis là vous y croyez à fond là à fond les ballons je ne reconnais rien de ce que c'est c'est une idée pour être tout à fait honnête merci peut-être que vous lisez mieux en elle que moi sans doute tout le monde est sur le Batman en slip franchement vous êtes au taquet sur le Batman en slip du coup on va montrer le Batman en slip c'est pas lui vous êtes nuls c'est pas mal et vous êtes beaucoup pourtant non mais vous inquiétez pas Cindy va nous aider je crois en toi Cindy ok donc on peut continuer d'analyser nos nos ardoisans allez c'est parti oh ils sont aussi déçus changement de tactique pour Cindy ouais ah elle va nous écrire plein de trucs là elle a réfléchi à des synonymes et tout c'est pas le Batman avec le point levé le Batman ma philosophie je sais pas où est-ce qu'il est ce mec alors trois cases je suis un peu mieux non ? ah t'es pas mal du tout là ah et puis il a que trois cases à effacer ça va moins faire le mal moi je vous le dis ce jeu est génial évidemment c'est pas cet immeuble là je crois ah merde j'ai tellement envie de parler bonne chance les gens je dois y aller merci j'espère que l'issue sera en notre faveur bien joué quand même ah bien joué je pense qu'on va avoir des indices de qualité j'aurais dit que c'était le rouge et jaune assis en haut à droite sur le bâtiment le rouge mais attendez des rouges et jaunes il y en a plein moi je comprends rien à vos explications j'ai envie de pleurer maintenant le rouge et jaune en haut à droite sur le bâtiment je sais pas je vois pas j'étais un peu plus stratège cette fois genre lui il y a un batman il y a écrit batman il y en a plein des batman fenêtre mec rouge batman alors les batman sont noirs ils ne sont pas rouges donc est-ce que c'est batman est-ce que c'est le mec rouge je sais pas il y a des vrais batman je tiens juste à le préciser alors ici nous avons un mec rouge à la fenêtre ici aussi d'ailleurs mais après est-ce qu'on est sur la bonne zone ça je ne sais pas encore j'ai des doutes je doute au-dessus au-dessus du mot mec qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mot mec dans le coin droit arrêtez de me dire des coins de machin de truc je ne comprends rien dans le coin droit ici c'est quel coin droit il y a un chapeau de fête le chapeau de fête ok mais qu'est-ce que vient faire la fête ici j'aimerais passer la prochaine fois j'aimerais ne plus être détective la prochaine fois ah mais tout à l'heure je ne comprends rien avec les vacances qui approchent c'est plus facile de se libérer ah mince jolie des conversations qui n'ont rien à voir qui ne m'aident pas du tout oh la la Tarsa merci de nous avoir envoyé tous ces viewers bonjour à tous vous nous retrouvez on joue à Last Message et vous jouez avec nous j'espère que ces 21 personnes vont nous être d'une grande aide puisque nous sommes en galère nous sommes en galère c'est il faut le dire il faut le dire il faut être honnête là on galère on cherche un personnage Cindy nous a dessiné et écrit des indices voilà il faut comprendre maintenant bon je me concentre j'essaye de lire c'est un coup à divorcer ce jeu zoom sur le cadran gauche en bas ok vas-y zoom sur le cadran gauche en bas si vous voulez gauche gauche en bas donc gauche en bas c'est ça et c'est ce que vous avez ici moi je je le garde parce que sinon je ne vois rien ok donc gauche en bas je vous laisse je vous laisse en visu les indices ça c'est le dernier c'est le plus qualitatif il a dit Romain oh c'est bien ce que t'as fait ah non c'est bien ce qu'elle a fait donc on nous parle d'un mec rouge et d'une fenêtre ah oui on a un mec rouge et une fenêtre un mec qui en sort là vous voyez là il est dans cette position on a un mec rouge et une fenêtre Batman où est Batman dans toute cette histoire est-ce vraiment Batman je ne vois pas de Batman ah si il y a un Batman mais il est loin il faut faire quoi il faut trouver un mec il y en a 300 il y en a un c'est Romain voilà Romain il a dit moi je suis ce mec je me reconnais en lui il a choisi le plus vicieux des mecs ça c'est vrai c'est peut-être le mec c'est peut-être le Batman qui est genre je ne sais pas et ensuite et bien Cindy elle sait qui est ce mec et du coup elle nous dessine des trucs sauf que Romain ce vicieux il nous efface des cases c'est horrible alors le mec en rouge dans la fenêtre sous le Batman qu'on a montré juste avant alors juste avant on a montré un Batman en slip je me souviens de ce détail je ne retrouve pas Batman en slip il était ici Batman en slip il est sur celui en haut à gauche en haut à gauche c'est ça normalement c'est pas un Batman de toute façon alors le mec en rouge ah ouais c'est plutôt malin ce que tu racontes là Batman ça serait ce mec ça serait ce mec là que vous voyez là en bas à droite Batman ce serait ce mec là et du coup ça serait le mec rouge juste en dessous qui râle et qui est un peu en background comme ça il est un peu derrière peut-être que c'est ce mec Sherlock Lorraine est concentré c'est tellement qu'il est coupable oh stop c'est rare oh là là attendez j'arrive le mec en rouge dans la fenêtre sous le Batman ouais c'est pas mal c'est rare d'avoir la phrase Batman en slip bah ouais c'est ça qui est cool avec la sensation ok est-ce qu'on montre ce petit mec donc le mec vraiment tout en bas à droite là dans l'illustration que vous voyez ici et c'est oh joli je préfère de moi écoutez oui on va montrer ce mec parce que je pense que c'est un mec en rouge ok est-ce que c'est ce monsieur c'est lui mais non mais les gars vous êtes trop fort je ne t'aime pas trop c'est énorme ce qui s'est passé là c'est énorme et en fait alors ici ah j'en vois plus ici ça devait être Batman c'est ça avec ses petites jambes ses petites jambes ses toutes petites jambes ici c'est pas moi qui l'ai appelé Batman ben oui c'est vrai on l'a dénommé Batman parce que là t'as un vrai Batman en fait en slip en plus lui c'est vraiment Batman ouais ouais mais lui il est un peu Batman parce qu'il est un peu bleu foncé comme ça non fenêtre ça c'était c'était très important fenêtre et alors ça ça c'était compliqué ça c'était ça en fait genre les trois bâtiments ouais 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 il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure c'était la perspective non mais moi je l'avais dit au début ça j'ai dit ça ressemble à ça je l'avais déjà dit c'est vrai ce petit trait là c'est parce que ma perspective il dit poum ah ça là oui c'est vrai que ça m'a questionné j'ai cru que c'était des panneaux solaires on a gagné les gars we won c'est bon bravo écoutez on peut on peut changer de switch on peut switch je pense qu'on peut switch switch les rôles parce que c'est ça qui est intéressant parce que vous l'aurez compris il y a trois rôles différents bon vous vous allez rester les détectives mais on va switcher qui veut faire quoi on n'a pas prévu j'avoue qu'on avait prévu la première partie on garde les super héros ou une autre ? on garde les super héros parce que mon setup est fait pour les super héros uniquement pour ça donc ne viens pas tout casser je veux bien une vengeance avec Cindy moi allez c'est parti on reste les détectives mais par contre cette fois-ci c'est Cindy la méchante je pense qu'il y a un rameur pour toi j'ai l'impression que c'est plutôt facile est-ce que vous avez retourné le timer ? le sablier ? donc Romain a 30 secondes pour dessiner c'est un problème technique et après Cindy va effacer 5 cases je vais en rester là 5 alors 5 pour commencer est-ce que tu as dessiné sur les 9 cases ? ça c'est un truc classique des premières parties on dessine comme ça tranquillou on ne voit pas le temps passer et là on a dessiné sur moins de 5 cases du coup on rend copie blanche c'est une catastrophe oui on peut y jouer à beaucoup bien sûr je suis venue une paire de fois j'avais testé sur Cloud Simon, Littleton, trop bien nous avons de quelque chose d'accord qui est très rapide nous avons donc un bonhomme un merveilleux petit bonhomme sur une plateforme et on a des pieds peut-être je ne sais pas des petits pieds peut-être des petits pieds peut-être des petits pieds qui s'envolent un peu comme ça alors est-ce que vous voyez peut-être près d'une plateforme des petits pieds dans le vide moi je vois en haut alors dans le côté bas droite je vois un mec qui fait des trucs cheuls dans les airs en haut à gauche vous voyez mais bon je ne suis pas sûre que ce soit ça 11-8 11-8 qu'est-ce qu'on a ou alors tout en haut tout en haut on a une plateforme avec des petits mots normes genre on a oh oui j'ai l'impression que c'est ça regardez en haut là est-ce que c'est l'illustration le côté que je veux oui c'est ça regardez il y a un bonhomme il y a un batman on y revient avec un slip bleu un peu plutôt en haut il est tout droit comme ça comme le bonhomme là tout fier bon Romain aurait pu faire une cape bon c'est pas grave on lui en tient pas avec cœur et après il y a un mec qui passe d'un immeuble à un autre mais ça c'est sur l'illustration d'à côté ouais voilà vous voyez tout en haut là il passe d'un côté à l'autre donc on dirait un peu potentiellement les petits pieds là ah qu'est-ce que vous en pensez la plateforme du haut avec Batman violet en slip blanc on est d'accord on est sur la même longueur d'onde Tiffany ok après personnellement je pense que le bonhomme qu'on cherche ce n'est pas ce petit Batman enfin je sais pas quoi que Cindy pourrait être trop de main méchante peut-être que c'est ce Batman ou peut-être que c'est ce bonhomme ou peut-être que c'est un mec ailleurs mais j'aime bien cette localisation là en tout cas euh qu'est-ce qu'on dit pour ce premier round on dit le Batman on se la joue tranquille peut-être allez Romain on te propose Batman fier et pimpant malheureusement ce n'est pas le Batman fier et pimpant peut-être que c'est le monsieur qui saute en effet bas gauche celui qui semble sauter en orange alors bas à gauche bas à gauche de de laquelle de laquelle illustration de la grande illustration ou alors d'un côté du grand bas à gauche je ne vois pas je ne vois pas ah oui là il y a un mec qui saute ici ah oui là on met là peut-être ah ouais peut-être c'est vrai qu'il saute très fier et pimpant pour moi aussi Dice Club vient de lancer un raid avec 4 viewers mais merci Dice Club et bienvenue à vous nous jouons un last message nous sommes tous contre Cindy la méchante Cindy la méchante j'aime bien ce point et j'ai besoin de votre aide puisque nous sommes les détectives romains pauvres victimes qu'il est essaye de nous faire passer des messages voilà il ne veut pas que Cindy s'en sorte si facilement du coup nous on est avec Romain et on essaye de comprendre ses messages sauf que il nous fait des trucs il nous écrit des choses il nous dessine des choses mais Cindy elle est drôlement méchante en plus d'être une coupable elle efface des cases là elle en a effacé 5 par exemple et à la prochaine fois elle en effacera 4 tu vois vous avez lancé le truc ah mais allez-y les amis allez-y donc là Romain a 30 secondes pour faire sa prochaine ardoise et 30 secondes ça passe drôlement vite mais là je le sens au taquet il savait il l'avait prévu il savait ce qu'il voulait faire mais c'est vrai que j'aime bien votre perso là qui saute en bas à gauche mais j'aimais bien aussi celui en haut je pense que les deux sont pas mal est-ce qu'il va nous dessiner une carte cette fois-ci mais non ça se fait tu n'as pas eu le temps de faire tout ce que tu voulais elle m'a parlé oui je lui ai rappelé un point de règle il allait dessiner deux fois la même chose ah ça c'est interdit merci Cindy de veiller au grand excusez-moi je suis méchante mais méchante dans son intérêt j'arrête à ce qu'il y a quatre nous sommes à la seconde manche donc Cindy efface quatre cases et grâce à vous à la manche à la manche à la partie précédente on a trouvé en trois manches on ne peut pas faire neuf mois le même petit dessin neuf fois non tout à fait on ne peut pas écrire neuf fois la même chose parce que ça moi c'était une technique quand j'ai fait les tests c'est mon rôle c'est mon rôle j'ai fait ça et après ils ont dit c'est interdit pour toujours donc c'est à cause de moi ah alors c'est très bien effacé c'est dégueulasse j'ai fait au doigt elle m'a mis la pression oh là là moi je vais je vais vous nettoyer ça non mais regardez ils n'utilisent pas le matériel ça ne va pas vous ok donc on a un bonhomme ma foi souriant pourquoi on a une grosse tête comme ça je ne savais jamais le temps le mec il nous a fait une grosse tête là il nous a fait un truc attention ça n'a pas été effacé c'est à dire qu'il a vraiment voulu dessiner cette forme dans le vide est-ce que ça a un sens non assis toi on est sur un mec assis donc on n'est pas du tout sur un mec qui saute on n'est pas du tout sur un mec qui est en pleine qui est tout fringant donc là là ça casse tout notre délire moi je suis désespérée je dois vous dire que je ne sais que faire j'attends vos analyses d'experts d'experts parce que je ne comprends pas ah ou alors regardez en haut en haut à gauche nous avons le mec fringant qui saute entre les immeubles et à côté on a un mec assis qui mange des spaghettis tiens si tu veux écrire spaghettis si c'est lui n'hésite pas ça bouffe des spaghettos peut-être que c'est ce mec il est tout peinard il mange des spaghettis moi franchement j'ai cette tête là quand je mange des spaghettis je suis très heureuse j'adore manger des spaghettis vivement 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 les prochains spaghettis ensuite qu'est-ce qu'on a pourquoi il nous a dessiné ça ça n'a rien à voir ces deux indices là assis sur le toit tout en haut ouais c'est celui qui mange des spaghettos c'est de lui que vous parlez bon il vient de demander c'est qui qui mange des spaghettis donc franchement je crois que c'est pas lui mais on va faire comme si on n'avait pas entendu comment il triche de ouf ça m'a perdu là mais moi aussi ça m'a perdu il est fou juste en dessous de ce que tu as dit il y a un gars avec un fouet de la forme dessinée par Romain oh la vache t'as vu un truc mais de quelle forme tu parles cette forme là parce que franchement ok il y a un mec avec un fouet c'est gentil de définir ça comme une forme en tout cas il y a un mec il y a un mec avec un fouet mais franchement je ne vois pas le rapport et pourquoi cette tête pourquoi cette tête Romain je leur ai dit que tu dessinais bien et là tu nous fais un bonheur le mec il nous fait un emoji je suis au regret d'avoir fait cette tête il part en emoji je vais quitter la pièce je me sens gênée ça n'a pas de sens ça n'a vraiment aucun sens je me sens gênée de toute façon Cindy c'est sûr qu'elle attends t'as pas effacé 5 cases non il n'y avait rien dans celle en bas oh la la non mais Romain tu fais ou bien d'efforts les jeux ça rapproche il y a un mec qui fume qui fume non mais vous me citez tous les personnages là il y en a 3 sans citer ça peut être tout et n'importe quoi alors le toit représente le mec assis avec quoi j'arrive pas à lire le mot avec les spaghettis et l'espèce de truc à côté ouais signifie que c'est en haut à gauche ce n'est pas les jambes en fait ah ouais toi Amy t'es sûre de toi quoi tu m'as l'air bien sûr de toi une théorie ok maybe donc toi t'es pour les spaghettos je me demande si on ne peut pas déposer une classe action contre Romain pour ces c'est pas gentil donc vous êtes plutôt partisan des spaghettis ah puis c'est Olivier qui dit ça tu es Olivier ben on peut faire les spaghettis moi j'y crois pas parce qu'ils ne voyaient pas ce que c'était mais j'avoue qu'à choisir c'est ce que j'aurais choisi après Cindy c'est sûr qu'elle a choisi toi et assis parce qu'en vrai ça soit c'était écrit pas assis par exemple elle s'est dit je voulais les avoir ou alors peut-être que c'est écrit enfin bref voilà après toi c'est pas non plus un indice de ouf parce que c'est à dire qu'il n'y a que ça quoi c'est comme si nous avions écrit immeuble elle avait écrit fenêtre c'est vrai c'est vrai ah bah dans ce cas là ça me va ça me va c'était un merveilleux indice bravo merci je ne peux rien dire en vrai il n'y en a pas beaucoup des mecs assis sur des sur des immeubles il y a ce mec là qui lit une BD il y a un mec qui bouffe des spaghettis il y en a un autre qui lit une BD bon qu'est ce qu'on fait les gars on dit le mec avec ses spaghettis quand même le bonhomme qui sourit non bah ça c'est un mystère après après moi je ne l'explique que par les spaghettis c'est même un mystère pour moi je ne l'explique que par les spaghettis parce que ça rend tout le monde heureux les spaghettos mais écoutez monsieur spaghettis est proposé par moi même qui représente les détectives ce n'est pas lui ce n'est pas lui du tout évidemment spaghettis man exactement tu es prêt tu mets la pression on va y arriver ok c'est parti il a 30 secondes vas-y écris des trucs vraiment malins je ne veux pas le perturber si on trouve Romain tu es un génie alors Cindy elle ne va plus qu'effacer que 3 cases déjà on va avoir plus de matière quoi putain il est séché pardon c'est chaud à faire qu'est-ce qui t'arrive c'est dur de dessiner le plat de spaghettis pardon non c'est pas des fêtes question de madame est-ce que lorsqu'on écrit on est obligé d'écrire uniquement des mots clés isolés ou si on peut écrire toute une phrase non tu peux écrire ce que tu veux tu peux écrire une phrase entière il y avait quelqu'un qui a joué et qui écrivait le coupable se trouve ici présent c'est bien le coupable etc alors après il n'écrit pas des choses inutiles c'est vrai qu'en 30 secondes on a tendance à là je compte sur vous je jure je compte sur vous pourquoi là c'est bien là mais il est énorme il est énorme ok oh là là oh là là on a plein de choses on a des choses j'ai confiance en vous on a des choses alors il a recommencé avec ses formes étranges mais c'est pas grave on a donc un monsieur dans une position que je n'explique pas mais il est heureux il a un sourire c'est écrit cambriolage donc moi je sens je sens le masque le masque de cambrioleur cagoule ah carrément cagoule il y a des cagoule ok oui il y a des cagoule c'est vrai je n'arrive pas à lire ça mobé je ne sais pas là je mais vous allez comprendre robber un cambrioleur du coup robber c'est peut-être ça et là on a un check ou alors une croix je ne sais pas mais visiblement il se trouve sur une plateforme ça il veut nous le dire Romain je ne lâcherai pas le morceau je ne lâcherai pas l'affaire donc qu'est-ce qu'on a on a des choses alors nous on était sur la plateforme en haut à droite mais rien n'est confirmé si ça se trouve ce n'est pas du tout ça vous avez plein d'indices alors on a plein d'indices on a déjà un mec avec une cagoule donc on a un mec avec une cagoule qui est assis alors attends qu'est-ce que c'est que c'est là c'est là c'est l'illustration je sais de parler au genre qui est affichée c'est l'illustration en haut à gauche je ne sais pas si c'est celle-ci peut-être que c'est celle en haut à droite genre celle-ci là on a un mec avec une cagoule qui est assis qui regarde en haut mais il n'a pas la position chelou décrite par Romain mais vraiment je ne comprends pas cette position mais ce n'est pas grave on va finir par la comprendre on a alors on a des cambrioleurs avec des on a des comment ça s'appelle des trucs rayés ça fait très cambrioleur qu'est-ce qu'on a j'ai l'impression d'être idiote le mec accroupi à la même position ok le mec sur quelle illustration je pense que tu as raison Tiffany je pense que c'est le mec assis devant la chambre forte qui a exactement la même tête que l'émoji de Romain ok il est où ce coffre fort ? vous êtes trop fort un coffre fort je ne vois pas le coffre fort attention Romain ne fais pas de ne triche pas je n'ai pas les arguments attention il est où votre coffre fort celle en grand à côté de la cape jaune ouais mais attends des capes jaunes il y en a plein j'ai pas situé pour l'instant en haut à gauche en haut à gauche dans la façade ouverte qui tente un message ah pardon ça se saurait si je regardais ce qu'il se passait autour de moi ah ouais il y a un mec accroupi qui est très heureux oh la vache c'est vrai regardez son sourire Béa j'avoue mais il n'a pas de cagoule par contre là on nous a menti c'est pas mal ça mais alors attendez est-ce que vous est-ce que vous comprenez ces histoires de plateforme il n'est pas du tout sur un toit ce mec là il y a des choses que je ne comprends pas non mais celui au dessus de lui à une cagoule donc ça peut le faire ah mais lequel ah oui en fait le cambriolage ça serait pour désigner cette scène oh la la tu as trouvé la scène de crime reste à trouver le coupable exactement Romain avait écrit toi donc ça serait plutôt un mec sur le toit ouais mais pourquoi il n'arrête pas de parler de je ne sais pas je ne suis pas aidée écoute c'est compliqué ils ont trouvé super rapidement c'est vrai qu'avec Cindy c'était pas la même déjà on avait compris de quel vers où ça se situait parce que là on a sorti celle-ci mais on n'est toujours pas sûr de la localisation si je pense que c'est cette scène ok on va rester sur cette scène je vous remontre bien et là il faut qu'on désigne un mec il faut qu'on en profite pour désigner un mec donc soit on désigne ce mec là avec sa position sa position assise soit on désigne un autre mec sur le toit mais alors qui I don't know le mec avec sa cagoule il y en a un il n'y en a qu'un seul avec une cagoule en fait sur le toit c'est celui à côté du du tonneau là il a un il a un sac non au dessus de lui assis en tailleur peut-être qu'elle a viré en tailleur peut-être il a écrit toi en haut de l'ardoise pour faire comprendre que le toit est au dessus du mec oui peut-être le dessin en bas à gauche c'est pas un super-héros avec un lasso non mais de quoi tu parles là là tu nous dévis complètement je ne sais pas ah mais les analyses sont merveilles il y a plein de choses il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de détails un grappin c'est un grappin bon alors vous voulez que je montre le mec assis en fait c'est ça que vous voulez bah je montre le mec assis alors le mec assis en tailleur qui est heureux de vivre non c'est pas lui d'accord ah non au dessus mais au dessus je vois pas le mec avec son grappin vous voulez que je montre le mec avec son pourquoi vous voulez que je montre lui ah ou le mec juste à côté qui fout un énorme un énorme coup de pied le super-héros au dessus avec le grappin mais pourquoi vous voulez que je montre le mec avec le grappin je comprends pas ah parce que il a dessiné il a commencé à dessiner une forme de grappin je sais pas je comprends pas donc là Romain il va avoir 30 secondes toujours mais Cindy n'aura que deux cases à écraser à effacer écraser écraser c'est gratos j'y croyais trop en ce mec bah ouais j'y croyais trop en ce mec non la pression non mais pas en toi au mec au mec à pile en ce mec oh là là je suis désespérée et vous avez vu c'est marrant parce que là j'ai mis des petits bonhommes sur mon overlay c'est les mêmes qui sont juste là c'est drôle si ça se trouve Cindy a choisi sans faire trop attention un de ses personnages non ils ont pas de cadeau je je là faut qu'on comprenne quelque chose c'est notre dernier dernier round oh là là oh là là qu'est-ce qui s'est cassé là une lampe une lampe est tombée tout va bien je m'excuse par avance deux deux à la lampe ah oui c'est peut-être le pied du mec qui donne un coup de pied en l'air l'espèce de zigouiguli à côté du smiley ça alors attendez oh là là attendez oh là 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 il y a moyen là il y a moyen il y a moyen de moyenner on va ouvrir nos chakras ouvrez vos chakras ok qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit il nous met une flèche vraiment au milieu de la plateforme ensuite il nous dit toi assis au milieu ligoté il n'y a personne de ligoté ici donc c'est peut-être pas la bonne scène je comprends rien je suis désespérée il n'y a pas de mec ligoté on est d'accord si il y a un mec ligoté mais il est complètement à droite assis au milieu là je suis je suis sans voix c'est-à-dire que la scène qu'on a choisie là celle qu'on voit ah non ça c'en est une autre c'est celle d'en dessous sur les situations que tu avais en grand celle d'avant donc ça c'est celle-ci du coup ligoté clairement on est sur la carte d'administration en bas à gauche ouais ça serait ça en bas de l'affiche il y en a oui oui tout à fait ne touche à rien celui assis de dos celui assis de dos alors attendez moi je prends la même non mais désolé mais il n'y a aucun mec ah si il y en a un au milieu avec son chapeau non mais c'est pas ça les gars ah ou celui un haut c'est compliqué mais il n'est pas en plein milieu du toit on est d'accord il n'y a personne en plein milieu du toit mais pourquoi il nous a parlé de cambriolage si parce que ok oui d'accord donc lui ah oui donc en fait cette position là on l'a vu à un endroit c'était pas du tout ça parce que j'avoue lui aussi il a les jambes un peu il est assis en je ne sais pas comment ça s'appelle cette position donc ça serait ce mec là assis par terre Olivier il est une position assis par terre ouais c'est ça est-ce qu'il est ligoté par une corde ou par un super héros mais pourquoi cette question il est ligoté par une corde cagoule il a une cagoule robber ouais ça ça tient il est il fait cette tête il fait un peu cette tête toit il est sur le toit il est assis oui par contre ah oui Cindy elle avait effacé ça pourquoi il a dessiné ça 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 serait les deux mecs ligotés ensemble bizarre c'est pas grave c'était le premier dessin on ne peut pas trop savoir ça c'était quoi alors ça ça voudrait dire que c'était je sais pas je sais pas toi assis au milieu t'as eu envie c'est de parler ligoté je vais te balancer des trucs est-ce qu'il y a est-ce qu'il a des lunettes en fait c'est pas qui est-ce donc attendez qu'on soit bien d'accord parce que là moi je vais ramasser pour tout le monde est-ce qu'on dit l'homme l'homme au milieu un peu un peu déçu il est pas au meilleur de sa forme alors que là on a vu un émoji plutôt heureux mais finalement je crois que c'est un émoji plutôt comme ça c'est le seul qui est assis c'est le rubber oui il est pas mal lui bon allez bon bah go alors est-ce que c'est cet homme exactement oh la vache je vous aime je vous aime merci oh la vache une demi-heure a passé en haut non mais c'était compliqué dès que je vous indiquais que c'était en bas à gauche j'ai effacé effacé tu voulais pas dessiner genre cette petite forme j'ai tenté à un moment donné mais si ça ne ressemblait pas à ça ça a fini en smiley dire qu'il était noir de peau ça ça nous aurait aidé d'écrire noir c'est pas faux hum qu'est-ce que tu aurais pu faire non mais on a trouvé on a trouvé oui voilà on a trouvé oh la la ce stress ouais en plus moi j'avais trop de responsabilités et puis alors essayer de comprendre ce que vous m'écriviez c'était compliqué aussi bravo bravo les détectives je pense que si nous n'avions pas été autant je ne suis pas sûre qu'on aurait trouvé si j'avais été seule à comprendre leur délire là à tous les deux je sais pas si j'aurais compris tout parce que vous m'avez été d'une grande aide et ça ça c'est clair je vous en remercie la morale de toute cette histoire c'est que les méchants perdent toujours non ils perdent pas toujours dans ce jeu vous l'avez vu c'est une vie à faire gagner puisque c'était notre notre dernière dernière chance merci à tous de m'avoir aidé merci à nos dessinateurs qui ont été ma foi excellent puisqu'on a gagné quand même vous avez été bon j'ai choisi les bonnes personnes bon vous nous avez pas montré des talents de dessinateurs de fou on a jamais fait wow magnifique quelle oeuvre c'est vrai le chrono ça passe super vite ouais ça me laisse stress mais carrément attention oui oui tu peux mettre la pression en tant que coupable compter les secondes attention allez allez n'hésitez pas à nous faire des retours sur le jeu si vous y avez joué je sais que pas mal l'ont découvert en café jeu certains l'ont découvert chez nous la semaine dernière donc voilà n'hésitez pas à nous faire vos retours on a trop hâte de lire tout ça ce fut un plaisir comme prévu on se retrouve vendredi à midi avec Tarsa et puis merci à tous bonne journée bon appétit etc etc ciao salut